Salut tout le monde on est toujours à Kawaï dans l'archipel d'Hawaï comme dans tout pays une des parties très importantes de la culture c'est la cuisine et aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui fait partie intégrante de la culture des hawaïens c'est le tarot et donc le tarot c'est vraiment une partie très importante de la culture au point que certains hawaïens le considérer et le considère encore comme un ancêtre et comme un frère donc ils prennent vraiment très soin de cette plante c'est une plante qui demande énormément de travail à faire pousser plus qu'une simple patate ou une patate douce justement ça ressemble pas mal à la patate douce c'est donc une racine qui est un peu plus sur les mauves violets et ce qu'ils font principalement avec cette racine c'est qu'ils le réduisent en purée et ils le transforment dans une sorte de pâte qu'on appelle le poi et ça leur permettait notamment de le conserver assez longtemps donc aujourd'hui on va découvrir pas mal de plats qui sont justement réalisés par les gens qui tiennent cette culture qui est une des plus grandes cultures de tarot de kawaii et grâce à cette culture ils vendent quelques plats qui sont faits principalement à base de tarot dont même un burger de tarot je pense pas qu'on va tester ça aujourd'hui mais on restera sur des trucs plus traditionnels Le unintentional c'est que c'est magnifique vous êtes suffisant ou tous les qui font des produits c'est un autre choix donc votrewardez on va au mieux on va manger l'organisation c'est pas tout de suite C'est des pâtes de sous vide de chine, c'est que tu trouves en Chine. Oui, oui, j'avoue. Tu sais qu'on bouffe en Chine, toi. On bouffe même tes pâtes. Et voilà, le smoothie arrive. Stylé. Oh putain, ça a l'air sale. On va trop bien manger. Et ça, c'est un poil one finger. Pourquoi ? Il a l'air tout mou. Il a l'air tout mou, ouais. Oh la vache. Je pense que ça va être surprenant. Elle a dit qu'on pouvait la manger, mais que c'était pas super bon. Antoine, tu vas te faire piquer ton truc. Antoine. C'est mort, je me fais pas piquer ma bouffe. Allez, je commence avec la petite surprise. Tu commences avec le cake ? Bah ouais, j'ai pas envie de le laisser. Ça, c'est le petit cake qu'on a acheté. Ils nous ont mis un petit bout, donc on se fait un peu spoiler le dessert quand même. C'est bon, c'est bien le texture. J'adore la texture, ouais. La texture un peu élastique. C'est pas gélatineux. C'est pas gélatineux. C'est pas gélatineux parce que j'aime pas trop de gélatineux, moi. Non, mais j'ai envie d'en ramener ça. Ça, c'est le tarot mochi cake. On ajoute le poil, du coup. Donc voilà le poil, l'espèce de pâte qu'ils font à partir de la racine du tarot. C'est bon. En ajoutant plein d'eau et en les croisant, en les croisant. C'est pas mauvais. C'est un peu fade. Peut-être avec du sel, c'est bon. Ah ouais. C'est bon. C'est assez fade, en fait. C'est pas ultra goûté. Alors, il y en a qui le gardent, ils le font fermenter pendant plusieurs jours avant de le bouffer. Là, c'est du frais. Putain de poulet, dégage. Les poulets, arrêtent pas de nous faire chier. J'aime bien, moi. Il n'y a que à kawaii où des poules peuvent venir te faire chier comme ça. J'aime bien, c'est pas mal. Et puis c'est froid, je m'attendais à le chaud. Mais c'est froid, ouais. Mais c'est presque une texture de yaourt, franchement. Ouais. Alors, ce qu'elle disait, Maëlle, tout à l'heure, c'est un one finger. Parce qu'on a regardé sur Internet, ils le qualifient suivant la texture. Tu peux l'avoir plus ou moins compacte, suivant l'eau que tu as ajouté dedans. Plus tu ajoutes de l'eau, plus il va devenir liquide. Et donc, ils le disent un one finger, un two finger ou un three finger. Le nombre de doigts qu'il y a besoin pour manger le tarot. Allez. C'est pas mal. On va couper la viande. On va goûter le lao lao. Le lao lao, c'est une viande de porc qui est cuite, enveloppée dans les feuilles de tarot. Donc, on retrouve encore le tarot qui est encore une place centrale. Il adore les feuilles. En tant que de nouvelles épinards. Par contre, j'ai pas beaucoup de viande. Ouais, c'est vachement bon. La viande, elle est... C'est un bon, hein ? Je te dis bien, t'es vachement, j'ai pas beaucoup. Je me laisse pas faire. Et c'est quoi ce qu'ils nous ont mis à côté, c'est des macarons ? Du coup, la viande, elle ressemble un peu à une viande confit. Elle est super filandreuse. C'est genre la viande que t'as limite, pas besoin de mâcher. Et elle a trop un bon goût, quoi. Et les feuilles, ça fait un peu comme des épinards, des épinards cuits, quoi. C'est trop bon. Un de mes pères préférées, je pense. J'adore. Je suis un peu déçu par le poil. J'aurais voulu goûter un poil fermenté, du coup. Moi, j'aime bien. Ouais, mais c'est pas dingue, quoi. C'est assez... C'est différent. Ouais. Bon, là-haut, c'est trop bon. On va passer au caluapig. Alors là, c'est un peu le même genre de viande, j'ai l'impression, en termes de texture. Je vais pas ça de trop de côté à cause des poules. Ouais. Et donc, le caluapig, c'est un cochon entier qui est cuit sous le sable, entouré de feuilles de bananier. Et donc, c'est cuit super lentement et ça donne une viande qui est comme ça, toute filandreuse. Ça leur trouve bon. C'est des cuis entiers ? Ou c'est des parties ? Non, les cuis en entier. Je te dis, moi, tout est bon dans le cochon. Non, c'est quoi. C'est trop bon. Ah, non, c'est vraiment super bon. C'est comme la viande d'avant, c'est genre super tendre, tout filandreux, là, j'adore quand c'est comme ça. Ça ressent un peu à une viande confie, un peu, il y a un goût un peu fumé aussi. Comment tu veux faire ça en France ? Vas-y, tu as fait une bananier, prendre du sable. Dans un jute. Ah, mon dieu. C'est des cermels. Il fallait qu'on goûte le smoothie aussi. Le smoothie, ce n'est pas traditionnel. Ça, c'est un truc inspiré des traditions. La tradition du XXIe siècle, peut-être. Il y a du tarot dedans aussi. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. La note de coco. Vraiment bon. Il y avait, c'est pâte par contre, mais il y avait coconut, miel, enfin, note-coco, miel, tarot. Putain, vache, c'est épais. Ah, c'est vachement mou. C'est vachement mou. Mais c'est vachement en fait. C'est ultra fat. On ne va pas voir. On fait tout ça, on va devoir faire des parts. Ça rappelle un peu le coulolo. Mais oui, c'est le coulolo-licious. Ah oui. C'est inspiré de... Oui, c'est vrai que ça, comme elle dit, ça s'appelle le coulolo-licious. Enfin, le smoothie. Oui, le smoothie. C'est inspiré du coulolo, qui est un gâteau à base de tarot et de noix de coco qu'on avait déjà goûté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un trek et qu'on avait trop kiffé. Putain, c'est vraiment épais. Oui, on a un yaourt. Putain, mais là, on est sur 2000 calories chacun. Très collant. La texture. Ça, j'adore, putain. Il est moins... Il est plus crémeux que la dernière fois. Mais il a aussi toujours le côté un peu gâteau de semoule, là. Et un peu le goût du far-breton, des pruneaux du far-breton et tout. Trop bon. En plus, ce n'est pas connu. Il y a des gens qui sont du coin, on en a parlé et ils ne connaissent pas. C'est chelou. Non, c'est le tarot, il est rare. Je ne sais pas, je ne sais pas le faire. Trop bon. Celui-là, on l'a déjà goûté, du coup, je pense. C'est celui qu'on a goûté au début du repas. J'aime bien le... Je pense que c'est une propriété du poil, le côté un peu... Oui. Pas gélatineux, mais un peu élastique. Ça, j'adore aussi. C'est vraiment bon. Trop bon, quoi. Il y a une superbe raie de plombier derrière nous. Une super raie de plombier ? Raie de plombier. Tu sais, c'est les mecs, quand ils se penchent en avant, on va leur réjouir. Mais vas-y, dégage, toi. En tout cas, on ne va pas vous regarder jusqu'à ce qu'on finisse les plats, parce que je pense qu'on va... Sinon, on va vous garder jusqu'à ce soir. Ça risque de faire une vidéo un peu longue. Donc, on va arrêter la vidéo là. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501